On commence avec vous Bastien, donc pour évoquer la question des rémunérations dans la fonction publique. Les fonctionnaires les moins bien payés vont donc être augmentés. Oui Marie, comme ce fut le cas de nombreuses reprises au cours des dernières années, le gouvernement va procéder à un nouveau relèvement de l'indice minimum de traitement dans la fonction publique. C'est donc un nouveau coup, un coup de pouce financier qui se profile pour les agents publics les moins bien payés, c'est-à-dire ceux qui sont tout en bas de la grille indiciaire. Alors pourquoi cette mesure ? Eh bien pour tenir compte de la hausse du SMIC qui interviendra le 1er mai prochain et surtout pour éviter que certains agents publics se trouvent payés en dessous de ce salaire minimum. Donc ce relèvement de l'indice minimum reste néanmoins insuffisant pour les syndicats ? Oui, si les syndicats jugent logique ce relèvement de l'indice minimum, ils critiquent cependant ses conséquences sur l'organisation des rémunérations dans la fonction publique. Pour les syndicats, cette mesure amplifierait notamment le tassement des grilles indiciaires. L'urgence est donc plus large pour les syndicats, notamment au regard des chiffres de l'inflation. Tous les représentants du personnel appellent donc à une nouvelle revalorisation générale, une hausse du point d'indice et plus largement à une réforme plus large des rémunérations avec notamment une révision des grilles. Donc on comprend les revendications des syndicats sont nombreuses, mais le gouvernement a bien prévu de lancer un chantier sur ces rémunérations dans la fonction publique. Oui, le gouvernement compte remettre à plat le système des rémunérations, mais aussi jouer sur l'accès, les parcours, les carrières pour renforcer l'attractivité de la fonction publique. Mais l'ambiance n'est guère au dialogue social. C'est ainsi, notamment à cause de la réforme des retraites qui vient d'être promulguée. Pour manifester leur mécontentement, les huit syndicats de la fonction publique ont même décidé de boycotter les prochaines réunions à l'agenda social de la fonction publique. Donc on est toujours sur un bras de fer entre le syndicat et l'exécutif. Et ça pourrait impacter le futur chantier sur les rémunérations. Merci. Merci.